Musique Bonjour les enfants, comment ça va ? Alors c'est une semaine, on devait voyager en schmott Ferrari Wouhou, vous avez bien entendu, en schmott Ferrari On avait été désigné pour parcourir de la parachate de cette semaine, en Formule 1 Et voilà, la voiture n'a pas marché et en plus il n'y a pas d'essence Alors vous savez quoi, moi, j'ai décidé de se faire comme si on était dans la voiture Alors on imagine, vous imaginez avec moi, on est dans la voiture, on est dans la verrerie, dans la ferrerie rouge On s'accroche, c'est parti, une première seconde Cette semaine, nous disons bonjour à toi, le livre de schmott, sévère schmott Mais la deuxième vitesse, troisième vitesse, non C'est la naissance du hamisrael, la naissance du hamisrael est en marche On continue les enfants, on continue, on fait comme si on était dans la ferrerie Attention, tiens, on met la quatrième vitesse Oui, on est en Formule 1, les amis, on est en Formule 1 Vous sentez la vitesse ? Ouais, on est les plus rapides Vous entendez, vous entendez que ça grombe dans l'Egypte ? Que, que Pharo, Paro, c'est un gars, c'est méchant Il a oublié tout ce que Yosemite a dit qu'avait fait pour l'Egypte, vous avez entendu ? Le peuple d'Israël s'est développé et a rempli l'Egypte Et cela déplait complètement aux Égyptiens Alors maintenant, on met la cinquième Car tout s'accélère, tout s'accélère L'esclavage, la naissance de Moshe Rabbeinu, sa fuite à Midian Et, et, et la Géoula que l'on voit tout au loin s'approcher, s'approcher Ouais, bah alors, moi, je fais une petite pause, je m'arrête Vous voyez, derrière moi, on les voit, les Mitzrim et les Mitzraël qui parlent Et bah, et bah là, ils étaient très copains Moi, il y a quelque chose qui me tracade dans cette paracha Cette paracha qui a pour titre, Shmod, qui veut dire les noms Jusque-là, tout va bien Et pourtant, les amis, il y a un verset qui me pose pour belle Le roi d'Egypte s'adressa aux sages-femmes hébreux qui se nommaient l'une Shifra et l'autre Pura Alors vous me direz, et alors, et que mon hiérarchie est peut-être très importante Nous apprenons en réalité que Yochevet était Shifra Yochevet, la maman de Moshe Rabbeinu Et Myriam était Pua Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu Vous comprenez ce qui me dérange ? Pour quelle raison la Torah a changé leur nom ? Et nous savons tous pertinemment que la Torah ne possède pas de mots en plus ou en moins Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, imaginons que c'est dans la voiture Je remets la cinquième Qu'est-ce que ça, c'est un commentaire trop top On est reparti La Torah veut nous enseigner l'importance des noms Shifra veut dire embellir, arranger Yochevet, elle, elle embellissait les nouveaux-nés Pua veut dire s'exclamer Waouh ! Il s'agissait de Myriam De Myriam qui parle aux nouveaux-nés comme le font toutes les mamans pour calmer lorsqu'un bébé pleure La Torah a désiré appeler Yochevet et Myriam par un autre nom pour révéler la qualité essentielle de ces deux dames De ces deux grandes dames de la Torah Qui vont aider les femmes juives à accoucher dans cette période tellement difficile Il y a plein de choses à raconter de notre paracha Mais moi je vous souhaite Shabbat Shalom Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine Je vous embrasse à tous mes petits amis Sous-titrage Société Radio-Canada